— Bien. Bonsoir à chacun d'entre vous. Merci de votre accueil et de m'avoir invité à témoigner devant vous sur cette question qui est particulièrement délicate, les nouvelles formes de la guerre et l'esprit de défense. Alors voilà, ça a été dit au début, le collègue François Plessis. J'ai 48 ans. Je suis entré à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1987. J'avais une vingtaine d'années. Vous savez que l'école spéciale militaire de Saint-Cyr est celle qui forme les officiers de l'armée de terre, avec d'autres écoles, mais celle-là est de recrutement direct. Comment entre-t-on à Saint-Cyr ? On y rentre après une prépa que j'ai faite en deux temps, d'abord au lycée militaire d'Aix-en-Provence et puis au lycée Henri IV à Paris, que vous connaissez certainement, via une filière histoire qui m'a amené à faire une licence d'histoire, puis après un DEA de relations internationales que j'ai effectué à l'école pratique des hautes études. Saint-Cyr, on y passe trois ans, trois années, qui sont dédiés à la formation générale dans le domaine de la gestion des affaires publiques, puisque l'armée est la chose de l'État, dans le domaine de la sociologie, de l'histoire, des langues, des relations internationales, bien sûr, et puis le domaine qui va nous occuper dès la sortie de Saint-Cyr, c'est celui du commandement des hommes. Voilà, donc j'ai passé trois années à Saint-Cyr, et après Saint-Cyr, j'ai fait le choix de l'école de l'infanterie, puisque vous savez que dans notre armée terre, il y a plusieurs spécialités, dont celle de l'infanterie, et j'ai servi toute ma carrière dans l'infanterie, tout d'abord dans les chasseurs alpins pendant deux ans, et puis très vite après dans la Légion étrangère, et les parachutistes, puisque j'ai une carrière de légionnaire parachutiste qui m'a amené à commander, il n'y a pas très longtemps, le deuxième régiment étranger de parachutistes que vous verrez dans les films qui sont là. Pourquoi entre-t-on à Saint-Cyr ? Je vous ai dit comment, mais pourquoi ? Je pense que c'est spécialement motivé par plusieurs ressorts, tout d'abord celui du service et de la défense de notre pays. Il y a une époque que vous n'avez pas connue, où le pays a été menacé directement à ses frontières, un peu au-delà de ses frontières, mais en tout cas à travers ses alliés à ses frontières, je vais vous en parler, puisque la disparition de la menace directe a fait éclore de nouvelles menaces. Par goût également, mais vos professeurs également servent la France en formant leur jeunesse, donc ce n'est pas dédié spécifiquement à l'armée, mais il y a une forme de service qui est celle de l'action également, de la joie et de l'attente de voir de nouveaux horizons, et puis de se mettre au service de plusieurs causes, qui de plus en plus sont des causes qui vous touchent tous, qui sont des causes humanitaires dans le sens où les acteurs, les victimes et l'enjeu des guerres modernes sont souvent et sont toujours aujourd'hui des populations. La question qui m'a été posée est la suivante, c'est une question qui est délicate, à laquelle j'apporte la réponse suivante, c'est ce qu'on va voir tout au long de cet exposé, c'est d'abord le changement de forme de la guerre, la guerre a complètement évolué, je suis rentré à Saint-Cyr en 1987 persuadé que j'allais faire la guerre face à l'ennemi qu'on avait devant nous, vous le connaissez tous, c'était le feu, le pacte de Varsovie qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui représentait une réelle menace à notre frontière, une réelle menace, voilà, et on est sortis de Saint-Cyr en 1990, 1991 à l'EAI, à l'école d'application de l'infanterie, le pacte de Varsovie n'existait plus, le mur de Berlin était tombé, et on s'est retrouvés sans ennemis, mais très vite la menace a ressurgi, voilà. Alors là-dedans, le citoyen, avant il était membre à part entière de la défense, et de l'ancienne forme de la défense française, face à l'ennemi, parce que tout simplement on avait une armée de conscription, mais cette armée de conscription, comme un peu partout en Europe, a disparu dans les années 80-90, et la forme de la participation du citoyen que vous êtes tous, aujourd'hui, et pour lequel vous vous formez aujourd'hui sur les bancs de l'école, a évolué, elle est restituée dans sa dimension purement politique, qui est une dimension citoyenne, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors ce film date d'un an ou deux, je ne sais plus, il a l'avantage, en moins de dix minutes, de retracer l'histoire de France à travers les différents engagements de défense qu'elle a eus, et c'est un très bon résumé qui va vous faire sauter aux yeux, je pense, le changement de forme de la guerre et de participation à la défense. Vous voyez le déploiement de nos poilus dans les tranchées de l'Est de la France, de Verdun, dont on va fêter, la Première Guerre mondiale, dont on va fêter le centenaire cette année, et là on est vraiment dans une défense citoyenne, avec une armée de plusieurs centaines de milliers de soldats, pris dans les campagnes, pris dans les villes, et formés pour défendre le pays. Donc c'est l'époque de la conscription, et chacun est appelé sous les drapeaux. Cette dimension est exactement la même en 39-45. Et vous voyez que sur ces images, on a une action qui oppose les militaires à d'autres militaires. La guerre est circonscrite sur des champs de bataille, des champs de bataille qui sont marqués par une ligne de front, on progresse ou on recule. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, on rentre dans l'époque des interventions. On n'a pratiquement plus connu de guerre après 1945. Donc ici vous avez l'intervention française d'un corps expéditionnaire, c'était déjà plus la défense du pays, ce n'est déjà plus la conscription, c'est un corps expéditionnaire qui est déployé en Indochine. Ici vous retrouvez uniquement des soldats professionnels. Donc Indochine, 45-54, 7 mai 54, la chute du camp retranché de Dien Bienfou. Et sitôt l'Indochine terminée, on embraye sur le théâtre d'opération de l'Algérie en France, une guerre franco-française en France. Vous avez très peu de troupes appelées. La guerre d'Algérie s'arrête en 1961 par les accords déviants et on bascule après sur les interventions armées. Vous avez ici le deuxième REP, le régiment que j'ai commandé, mais je n'y étais pas encore, qui intervient à Colvésie, donc complètement à l'est du Zahir en 1976 pour se lever des Européens qui étaient massacrés. Vous avez les ruines de Beyrouth à la fin des années 70 où l'ONU est envoyée très rapidement. Donc on rentre progressivement dans la notion d'interposition entre des factions ennemies qui, sur un territoire qui n'est pas le nôtre, se battent. Vous venez voir ici une image de l'OLP. Et là, on rebascule dans un schéma plus classique de guerre, 90-91, avec la deuxième guerre du Golfe. Cette guerre du Golfe a une importance toute particulière parce qu'elle va prendre conscience progressivement du besoin d'une armée professionnelle. On est sur les bords de l'Adriatique. Vous avez vu un contingent de l'ONU arriver en Bosnie-Herzégovine. Vous voyez là des images vues de nuit de Sarajevo, du mont Higman, qui a accueilli des championnats de ski quelques années avant. Et ici, des images du pont du Kosovo à Mitrovica. Vous voyez que déjà, il n'y a plus que des soldats. Il n'y a pas que des soldats. La population est un acteur majeur de la guerre. On est ici dans les années 91-95. Nous connaissons, je connais personnellement, chacune des familles de ces soldats qui sont morts. On peut rajouter à cela les sept qui sont morts cette année sur la campagne du Mali parce qu'on entretient toujours des relations très étoiles avec leurs veuves, avec leurs orphelins. Vous avez ici le camp retranché de Thora en Afghanistan. Et la cour des Invalides, au cours d'un hommage soledale rendu à six victimes de l'Afghanistan. Le président de la République va rendre les corps aux familles juste après. Vous pouvez mesurer sa solitude. Donc l'Afghanistan, pour la France, c'est un déploiement de 96 à nos jours. On va fermer ce théâtre d'opération à l'été prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada L'hôpital international de Kaya, dans la région de Kaboul, armé par des Américains, des Allemands, des Anglais, des Français, On est ici en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, vous le savez, est une guerre qui a débuté dans les années 90, début des années 90, par une guerre de succession, suite à la mort d'Aufouais de Boigny, avec une très forte communauté française à Abidjan, environ 5 000 personnes, qui évidemment sont tout de suite l'enjeu de ces guerres. Ce sont des points de vulnérabilités, et qui sont pris en otage pour faire intervenir les forces françaises. Vous voyez l'évacuation de ces ressortissants français et européens. Le contrôle de l'aéroport d'Abidjan. Vous voyez que l'armée est complètement imbriquée à la population, ce qui rend toutes les actions très délicates. Et vous avez sur cette séquence l'extraction d'un ambassadeur, je crois que c'est l'ambassadeur du Japon, qu'on a été chercher de nuit dans sa résidence, parce qu'il était encerclé, pour l'extraire dans un blindé, puis par hélico, et l'amener hors de la menace. Vous avez tous suivi la guerre très récente de Libye, la destitution du président Kadhafi, une guerre qui est complètement technologique. Donc là, on est à bord du porte-avions. Toutes les missions de destruction des installations de l'armée libyenne et des pro-Kadhafi se font de nuit, évidemment. Et on est ici dans une phase de briefing avant l'opération. Et on est ici dans une phase de délication de l'armée libyenne. La guerre n'est pas un État. Ce n'est pas une chose souhaitable. Ce n'est pas une chose que l'on recherche. C'est un mal nécessaire. Mais c'est une circonstance. Et c'est une circonstance qui est décidée par le politique. Dans une démocratie, les forces armées dont je fais partie sont au service et aux ordres du politique. Et quand je dis ça, il faut que vous compreniez bien que vous avez la réponse à la question qui m'a été posée. Et qu'en disant que l'armée est soumise aux politiques, inévitablement, vous êtes un acteur majeur de l'intervention des forces armées dans une dimension qui est politique. Pourquoi ? Parce que le chef des armées dans la Ve République, sous le régime de laquelle nous vivons, est le président de la République. Et que le président de la République est élu au suffrage universel. En élisant le président de la République, vous élisez le chef des armées. En élisant les parlementaires, vous élisez ceux qui font le budget de la France, de l'État, dont le budget de la défense. Et ceux qui votent les missions, la prolongation ou pas de la guerre au-delà de 4 mois. Donc tout simplement, en prenant au sein du pays votre dimension citoyenne et politique, vous êtes des acteurs majeurs de la défense du pays. Il faut que ça soit très clair, parce qu'un militaire, il ne se lève pas le matin en disant tiens, je vais partir à tel endroit faire la guerre. Il ne se lève pas en disant aujourd'hui, on va rayer tel pays de la carte. Ce n'est pas ça. Il obéit à des ordres qui sont donnés par le président de la République. Il obéit avec des moyens qui sont votés par les députés. Et c'est vous qui les élisez. Alors vous voyez que, comme je vous le disais en introduction, moi je suis rentré à Saint-Cyr pour faire face au pacte de Varsovie que vous avez sur cet écran. La moitié du monde était en rouge, l'autre moitié était en bleu. Vous avez l'Occident et vous avez le bloc de l'Est. Et qui était dans une confrontation bipolaire. Et nous sommes rentrés pour ça, pour se battre, pour défendre le pays face à la menace qui venait de l'Est. Et si vous en parlez avec des camarades qui sont issus des anciens pays du parc de Varsovie, ou avec leurs parents, vous verrez que cette menace n'était pas un vain mot. C'était assez pratique pour nous parce qu'on connaissait l'ennemi, on connaissait ses modes d'action, et on s'entraînait, on était éduqués, on était entraînés, on apprenait à se battre contre cet ennemi. On savait qu'une colonne soviétique, quand elle avançait dans une action offensive, il y avait d'abord la tête d'avant-garde, il y avait les reconnaissances, il y avait des blindés qui avaient tel porté, tel calibre, et que nous, on apprenait à détruire de telle façon. L'ennemi était en uniforme, ce n'étaient pas des civils, les règles étaient claires, il y avait des conventions de Genève, et tout ça était relativement clair et confortable pour nous, même si le risque était quand même assez grand, mais on avait des alliés, et on était face à face dans un 50-50 qui nous laissait toutes nos chances. Mais comme je vous l'ai dit également, en 1991, le monde dans lequel j'entre dans le métier de lieutenant, chef de section d'infanterie, 30 hommes, est complètement différent. Il a changé en 3 ou 4 ans, du fait de 3 facteurs, alors je vais être assez schématique, mais ces 3 facteurs, pour moi, ils sont dans l'ordre de la doctrine Sinatra, vous avez certainement appris ça en histoire, c'est Gorbatchev qui arrive à la tête d'une oligarchie soviétique complètement usée et à bout de souffle, avec une union des républiques socialistes soviétiques qui est en train de lui échapper, et qui élabore cette doctrine, qui laisse le libre choix à chacune des républiques constituant l'URSS de tailler son avenir. Le deuxième facteur, c'est celui du mur de Berlin, qui, le 9 novembre 1989, tombe définitivement, événement que personne n'avait su prévoir, aucune chancellerie, aucun marabout n'avait su prévoir, le mur de Berlin tombe, à la stupérifaction générale, et l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest se trouve réunifiée en une nuit, où le processus a été beaucoup plus long, mais il n'empêche que ça a été très rapide. Et le troisième événement qui constitue le monde nouveau, au point de vue de la défense, c'est celui de la guerre du Golfe, que vous avez vue, où, en 1990, je crois, Saddam Hussein, épuisé par dix années de guerre contre l'Iran, à bout de souffle, décide d'aller chercher des ressources au Koweït et envahit le Koweït. La communauté internationale ne le supporte pas et vole au secours du Koweït pour se payer l'Irak 1 de Saddam Hussein déjà. À cette occasion, la France, aux côtés de ses alliés, a engagé 15 000 hommes dans une armée prise sur une armée de conscription et elle a eu beaucoup de mal à monter cette armée. Et on a vu à cette occasion que les guerres n'étant plus à nos frontières, la menace n'étant plus à nos frontières, mais étant à distance de nos frontières, il fallait créer des armées plus entraînées, mobilisables beaucoup plus aisément et surtout qui, du fait de leur caractère professionnel, évitait de faire appel à un quelconque volontariat. On ne peut pas dire, au moment où on appuie sur le bouton, on dit, on va faire la guerre, est-ce que vous êtes volontaire ou pas ? Donc moi, si on me dit d'y aller, j'y vais, parce que c'est le métier que j'ai choisi et que j'assume après dans mes choix. Donc ce sont ces trois événements qui ont conduit à une forme complètement nouvelle de la défense. Cette forme nouvelle de la défense, elle n'est pas propre à la France armée française. Peu au prou, dans les années 80-90, tous les pays européens, à part quatre, mais qui ne sont pas des acteurs majeurs de la scène de la défense, la Finlande, Chypre, la Turquie, et puis la Suisse, bien sûr, vous connaissez sa forme de défense particulière, ont choisi de professionnaliser leur armée. Nixon, en 68, pour les Etats-Unis, pose la question au Cédar américain. Et la décision est prise en 73 par les Etats-Unis de professionnaliser son armée. L'Angleterre a une armée professionnelle depuis 66. Et nous, en 86, me semble-t-il, le président Chirac prend la décision, en tant que chef des armées, d'abandonner le système de la conscription pour aller vers une armée professionnelle. Alors, on sait qu'aujourd'hui, ce choix d'abandon des armées de masse est dû principalement, par une prise de conscience de toute l'Europe, à la disparition d'une menace de masse. Et on a coutume de dire, dans une formule un peu lapidaire et raccourcie, qu'avant, la menace était à notre frontière, mais on est entré post-91 dans un monde dans lequel il n'y avait plus de frontière à la menace. C'est-à-dire que la menace est un peu partout. Pendant ce temps-là, très vite, l'histoire nous rattrape. Et comme vous l'avez vu sur ces images, c'est la sortie de la glaciation de l'ère soviétique un peu partout dans l'Europe de l'Est. Et suite à la mort de Tito, en 88, si mes souvenirs sont bons, l'ex-république fédérative de Yougoslavie rentre dans une période de turbulence. Vous avez sur cette carte, au centre, la Bosnie. Mais la Bosnie, ce ne sont pas que des Bosniaques. Ce sont des Bosniaques, ce sont des musulmans, ce sont des Serbes, ce sont des Croates. Ce sont un peu de Monténégrins. Et vous avez la même chose en Croatie, notamment dans toutes les régions frontières de la Croatie, dans ce qu'on appelle les Kraïnas. Et puis en Serbie, vous avez plus de Serbes que de Bosniaques, mais vous avez également des musulmans. Et vous avez des Croates. Et en 90-91, arrive à la tête de la Serbie Milošević, bien connu et tristement connu de chacun d'entre vous, et puis à la tête de la Croatie, Franjo Tuchman. Et il y a une forte volonté d'émancipation de chacun de ces pays de son côté, favorisé par l'Europe et par la France singulièrement, la France à l'époque du président Mitterrand, qui encourage la proclamation de la liberté de chacun de ces pays. Puisque la Croatie proclame son autonomie à la fin des années 80, 89 ou 90, je ne sais plus. Et c'est suivi par la Bosnie, précédé par un référendum local qui donne le oui pour l'autonomie à 90%, et c'est enterriné par la communauté européenne. Les Serbes ne peuvent pas le supporter, et on rentre dans une guerre terrible, dès 91, et sur laquelle le contingent européen, d'abord sous format ONU, puis sous format Autant intervient. Alors pourquoi d'abord sous format ONU ? Vous savez que l'ONU est constituée de tous les pays qui envoient au chapitre de l'ONU dans le monde, à part quelques-uns, donc je crois quelque chose comme 190 pays. Mais à la tête de ces 190 pays qui sont représentés à la tribune de l'ONU, on a une instance qui s'appelle le Conseil de sécurité, qui est constituée de 15 membres, 5 membres du Conseil permanent, dont la France, France, Chine, Russie, Etats-Unis, et roi de Grande-Bretagne, voilà, et puis 10 membres qui siègent pour 2 ans et qui sont parmi les plus gros contributeurs de l'OTAN. Donc l'ONU vote l'intervention sous mandat ONU en Bosnie, on y rentre en 1990, vous avez vu les terribles images du siège de Sarajevo, Sarajevo, capitale de la Bosnie autoproclamée, et encerclée par les Serbes de Milosevic. Et à cette époque, j'étais capitaine d'une compagnie légionnaire parjutiste, une compagnie C-180 hommes, et j'étais engagé 7 mois en Bosnie-Herzégovine, enfin en ex-Yougoslavie, en fait, à une période où l'ONU, ayant fait preuve de son inefficacité, elle a confié le mandat à l'OTAN d'intervenir. Et donc en 1994-1995, j'ai passé 7 mois dans ce pays, tout d'abord à Mostar, donc Mostar bien connu pour son pont célèbre en Bosnie. Puis j'ai été déployé pendant plus d'un mois, un mois et demi en protection du démontage d'un camp canadien qui était eux sous format ONU et qui rentrait chez eux. De là, je suis parti un autre mois et demi sur le mont Higman pour observer les abandons de postes par les soldats serbes qu'on avait sommés de se retirer de Sarajevo. Et à partir de ce moment-là, suite aux accords de Dayton qui ont été signés en 1995, la communauté internationale a séparé les combattants par une ligne de front de 4 km de profondeur sur 500 km de long. et il a fallu les déloger un par un de leur poste de combat pour faire en sorte d'être en interposition qu'ils s'écartent et que la guerre cesse. Donc on a vraiment entré dans une période où nous, on n'était pas confrontés à quelqu'un mais à tout le monde et on était là pour créer les conditions politiques parce que c'est bien le rôle d'une armée, les conditions politiques de la reprise d'un dialogue. Voilà. Donc ça, ça nous a pris... Moi, je l'ai fait en Serbie dans une zone montagneuse qui s'appelle la Trescavica pendant plus de deux mois dans la neige à déterrer de leurs tranchées serbes et bosniaques qui s'affrontaient déjà depuis 4 ans et qui n'avaient aucune envie de quitter leur poste n'ayant aucune confiance dans la communauté internationale. Il a fallu les persuader, parfois avec des arguments un peu forts, de reculer et de créer les conditions politiques de la reprise du dialogue. Voilà. Donc vous avez vu que cette phase de Bosnie par rapport à la guerre du Golfe qu'on venait de lisser derrière nous en 1991 nous fait rentrer dans une dimension qui est complètement différente. On n'a pas d'ennemis déclarés. On est là en interposition entre les Serbes, les Croates, les Bosniaques et surtout, on est au milieu des populations. Au milieu des populations et qui dit au milieu des populations, comme je vous l'ai dit, elles sont en jeu mais souvent victimes des guerres et parfois acteurs, il y a tout ce qui concerne le risque de dommages collatérales. Un surqui tire-t-on et ainsi de suite. Donc là, ça devient vraiment délicat. Vous avez vu qu'également, on a perdu toute notion de déclaration de guerre. Avant, la guerre était déclarée. C'est-à-dire qu'il y avait un jour où on entrait en guerre et puis on signait un armistice. On vient de fêter l'armistice du 11 novembre 1918. la guerre cessait. Aujourd'hui, il n'y a plus de déclaration de guerre. On rentre en opération, on rentre dans une intervention, on ne sait jamais quand on en sort. Regardez l'Afghanistan, regardez Beyrouth, regardez le Tchad, regardez le Kosovo. Le Kosovo, on y est rentré en 1991, en 2013, on y est encore. Voilà. Et puis également, cette forme de combat n'est plus un combat franco-français, c'est un combat qui est celui de la communauté internationale avec des troupes, des forces armées et qui change complètement la dimension également à travers la constitution d'états-majors internationaux. Et là, il faut parler une langue commune, c'est souvent l'anglais, l'anglais de l'OTAN. Il faut avoir des procédures communes, faire la guerre de la même façon. Donc ce sont des procédures OTAN et on a des états-majors qui sont complètement intégrés, internationaux et qui ont complètement changé la formation que l'on donne à nos officiers. Mais en parallèle de cette intervention, la problématique franco-française continuait. Et vous savez que la France est un pays qui, par héritage de la phase de la colonisation, a un grand nombre d'accords de défense avec des pays du continent africain. Et donc, sur tous ces pays-là, il y a des problématiques qui sont en cours et qui demandent l'assistance en vertu de nos accords de défense et aussi en vertu de nos intérêts vitaux parce qu'on a une forte communauté française dans ces pays de l'armée française. Moi, je suis intervenu deux fois au Tchad, une fois cinq mois et une fois quatre mois à Djaména. Djaména est au sud du Tchad. C'est un sud chrétien et très arboré, un sud agricole, voisin de la RCA. Et puis, ici, vous avez toute une zone beaucoup plus marquée par une religion par l'islam et qui est sous l'influence. la zone du Ouadaï à Béchet est ici et Bardaï est là, la zone du Ouadaï et du Tébisti qui est une zone sur laquelle la Libye a toujours eu des vues. Et donc, à la demande du président à Sénabré, on est intervenu plusieurs fois au secours de ces populations, que ce soit en contrôle de frontières avec le Soudan ou en marquant notre présence au nord du Tchad. On a passé des semaines et des semaines seul dans le désert avec une section de 30 légionnaires ou une compagnie de 150 légionnaires en autonomie pour nomadiser dans ces pays au milieu de nulle part mais où il y a toujours quelqu'un pour vous observer. Et puis, également, à RCA, j'y suis intervenu une fois à Bangui, qui est le sud. Vous avez vu qu'actuellement, la RCA, ce n'est pas brillant et qu'on va probablement être amené à y intervenir dans les mois, enfin, dans les semaines, dans les jours ou les semaines qui viennent parce que le pouvoir est en totale déliquescence. Et donc, avant, on avait à Bangui et à Boire, au nord du Tchad, au nord de la RCA, deux compagnies, une compagnie par judice en bas et une compagnie motorisée en haut pour aider ce pays à s'installer dans la paix durablement. Ce qui fait que la paix s'installe dans un pays, c'est l'absence de menaces extérieures, c'est vrai, c'est une chose, mais souvent aussi dans ces pays-là qui sont des pays jeunes et des démocraties jeunes, l'absence de menaces intérieures. Et donc, la consolidation d'un gouvernement favorise la paix. Pour qu'un pays soit en paix, il faut que le gouvernement puisse gouverner, il faut que l'administration puisse administrer, il faut que les écoles puissent fonctionner. On ne sait pas la chance qu'on a en France d'être en paix. On a certes plein de problèmes pour l'instant, mais on a un trésor qui est la paix. Et tous ces pays-là ne sont jamais en paix. Donc, ils ne peuvent pas fonctionner économiquement, ils ne peuvent pas prospérer. Les gamins ne vont pas à l'école, les hôpitaux ne fonctionnent pas, l'économie, il n'y en a pas. Et donc, en vertu de nos accords de défense, ils font régulièrement appel à nous. Et puis, au Congo, sur une autre problématique, j'y ai passé également quatre mois. J'étais à l'époque au Gabon et une nuit, on nous a demandé de partir à 150 au Congo où j'ai atterri à Brazzaville, à Brazzaville, face aux Aïrs, parce qu'on a été persuadés que vous savez que la succession de l'ère Kabila, c'était Laurent Désiré Kabila, le président tout-puissant du Zahir, a eu une succession avec son fils un peu compliquée et on a été persuadés que ça allait péter aux Aïrs avec une forte communauté européenne et française. Et puis, finalement, c'est en y étant le Congo qui nous a explosé entre les doigts et où on a dû très rapidement évacuer la communauté européenne, enfin française d'abord, mais après, vous ne faites pas trop la différence quand vous avez un expatrié qui vient, français ou pas français, vous le prenez avec vous et on l'exfiltre. Et au Congo, c'est tout le promène mais qui est en train de ressurgir aujourd'hui en 2013 des milices. Les milices au Congo prennent, ont une guerre, une lutte incessante pour le pouvoir à des fins de puissance et puis à des fins de mettre la main sur les richesses du pays. donc la perception de la défense et du rôle d'un citoyen dans cette défense qui est une défense à distance et qui est une défense menée par des professionnels est complètement différente des images que vous avez vues au début des années 14-18 ou même de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on est vraiment sur des interventions ciblées qui maintiennent l'équilibre d'une sous-région dans le monde, qui maintiennent et qui préservent les intérêts vitaux de la France mais qui contribuent à distance à la sécurité de la France. 1999, j'arrive à Paris ou là à Paris 15 ans après être rentré à Saint-Sillon me demande de faire l'école de guerre comme quelques-uns dans une promotion de Saint-Hyrien c'est pour donner accès à des grades et à des responsabilités supérieures après donc je fais l'école de guerre et pendant cela je suis affecté au centre opérationnel interarmé boulevard Saint-Germain à la conduite des opérations comme un petit capitaine traitant je passais mes nuits derrière des écrans d'ordinateur à recevoir des messages à en retransférer d'autres et assurer la veille voilà ce qui est important de voir c'est que cette armée professionnelle elle a été commencée d'être professionnelle en 86 est également sur le territoire national au service de sa population je vais vous en donner trois exemples tout d'abord en 99 chacun se souvient de la peur qui a guetté la France du passage à l'an 2000 je ne sais pas si vous en souvenez où on se disait tous nos systèmes informatiques que ce soit les ascenseurs dans les tours d'immeubles que ce soit tout ce qui coordonne la gestion des vols dans les aéroports n'a pas été conçu pour passer de 1999 à 2001 le système informatique et donc là il y a eu une pression qui est montée et qui a été mise sur le pays à la fois sur ses administrations police mais également armée et on a concentré des troupes autour de Paris en l'attente de quelque chose qu'on ne connaissait pas qu'on ne maîtrisait pas et dont on ne savait pas quelle forme cela allait prendre le 1er janvier 2000 on s'est tous réveillés enfin on n'avait pas beaucoup dormi d'ailleurs puisque le ministre c'était Alain Richard à l'époque qui était descendu dans notre trou là où on veillait sur les opérations on s'est réveillés bien les ordinateurs fonctionnaient les ascenseurs ne s'étaient pas arrêtés mais dans la nuit il y avait une tempête qui avait traversé la France et qui l'avait ravagé paralysant la circulation faisant beaucoup de morts et de blessés et paralysant le pays et là on avait les armées qui étaient toutes en alerte pour le bug de l'an 2000 le bug informatique qui n'avait pas eu lieu et les armées se sont jetées à corps perdu sur le déforestage et sur le secours aux populations on mène plusieurs plans sur le territoire national au profit à votre profit dont un des plus emblématiques peut-être est le plan Vigipirate qui dure depuis les attentats au RER Saint-Michel en 1995 où des terroristes ont posé des bombes de façon aveugle c'est leur mode d'action et où il a été demandé à la force armée d'entrer dans une mission de surveillance de contrôle et de dissuasion sur le territoire national à travers des patrouilles qu'elles mènent conjointement avec la police nationale donc quand vous voyez des militaires dans les gares aux Tuileries au Louvre près des grands des bâtiments les plus visités des sites les plus visités dans les aéroports c'est ce qu'on appelle le plan Vigipirate qui voit au quotidien 800 militaires de l'armée de terre déployées sur le territoire national pour prévenir tout risque d'attentat pour la sécurité de nos concitoyens une mission également qu'on fait tous les ans dans le sud de la France il n'y a pas qu'en Corse il y a toute la corne sud de la France qui est la prévention des incendies la surveillance des pyromanes à travers la mission Éphaïstos une armée de terre ça sert également à ça mais très vite l'action nous rejoint puisque moi en 2005 je rebascule à Toulouse à Toulouse on a l'état-major de la 11ème brigade parachutiste elle a 8 régiments et j'en deviens le chef des opérations et si tout arrivait on repart en Côte d'Ivoire donc en Côte d'Ivoire je vous l'ai dit succession difficile derrière Oufouet de Bonny on a plusieurs présidents Henri Conan Bélier et puis l'accession au pouvoir qui est toujours quelque chose de très attractif en Afrique comme ailleurs fait prendre certaines mesures à un président qui définit le concept de l'ivoirité c'est-à-dire que pour pouvoir élire le président ou même pour pouvoir se présenter à la présidentielle on demande sa carte d'identité nationale ivoirienne or en Côte d'Ivoire vous avez certes des Ivoiriens ils n'ont pas tous de carte d'identité mais vous avez plusieurs tribus et vous avez de façon très schématique une tribu qui est très puissante au nord et à l'est de la Côte d'Ivoire qui s'appelle les Bétés les Bétés B-E-T et puis une tribune au centre et à l'ouest de la Côte d'Ivoire qui s'appelle les Baoulés et eux sont opposés parce que sur le maillage tribal qui est fondamental en Afrique et si on ne le connaît pas on ne comprend rien à ce qui se passe en Afrique se greffe un clivage religieux essentiellement catholique ou islamique et islamique et puis là-dessus troisième couche pour rendre encore plus difficile le problème un clivage politique on refuse à Alassane Ouattara de se présenter à la présidentielle et ça déclenche la terrible guerre de Côte d'Ivoire la guerre intérieure où le nord descend vers le sud pour prendre le pouvoir où Ouattara est exfiltré en France l'actuel président et la France devant ce danger qui arrive vers Abidjan Abidjan qui est une énorme capitale en bord d'océan avec 5000-5500 Français plus toute la communauté européenne autour ne peut pas faire autrement que d'honorer ses accords de défense et de préserver ses intérêts vitaux la communauté française et elle intervient en Côte d'Ivoire encore une fois sur une ligne de front en interposition entre les forces du nord qui descendent et les forces du sud qui essayent de monter et on se met sur une ligne pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire qui fait Boaké, Yamous, Soukro en plein milieu et on crée ce qu'on appelle une zone verte là aussi de 4 km de long où on interdit tout usage et toute présence de forces armées et d'usage d'armes donc vous avez vu les images tout à l'heure et puis dernier temps de la manœuvre une fois que la Bosnie l'affaire est à peu près réglée en Bosnie la même problématique renaît sous une forme différente au Kosovo dans les années dans les années 90 et au Kosovo on a évidemment des Kosovars mais qu'est-ce qu'un Kosovar ça peut être un serbe chrétien orthodoxe ça peut être un Albanais qui vivait là depuis très longtemps et qui se sent tout autant Kosovar que le serbe qui lui est albanophone et qui est souvent musulman et puis ça peut être également un bosniaque et donc quid de l'avenir de ce pays est-ce que d'abord ce pays est en état est-ce qu'il a la capacité minimum pour exister un état une monnaie une langue commune des frontières c'est difficile à trouver au Kosovo un intérêt commun fédérateur et puis la masse critique pour exister voilà la communauté internationale décide que oui les serbes décident que non on rentre à nouveau dans une guerre terrible avec des centaines et des centaines et des milliers de morts et la communauté internationale s'interpose et donc moi je pars au Kosovo en 2006 pour protéger les minorités on a décidé que le Kosovo serait un pays autonome il est un dominant albanophone les serbes qui sont sous forme de petites minorités au sein du Kosovo sont évidemment menacés voilà il y a des monastères millénaires là-bas des purs chefs-d'oeuvre de l'art orthodoxe qui sont menacés et les gens sont menacés dans leur vie quotidienne donc on va là-bas pour les protéger et on va là-bas pour faire en sorte que la vie malgré tout continue et que cet état se consolide vous avez vu que sur le film je vous ai montré des images d'Afghanistan alors la menace s'est encore éloignée la menace s'est encore éloignée et l'intervention française paraît encore plus éloignée des intérêts directs français qu'est-ce qu'on allait faire en Afghanistan la guerre d'Afghanistan on a été déployé en 1996 elle assure l'engagement militaire fort contre les talibans notamment c'est 2001 à aujourd'hui dans un pays impossible enfin je ne devrais pas dire ça mais très difficile à pacifier qu'est-ce qu'on a été faire en Afghanistan on a été faire plusieurs choses la première qui apparaît aux yeux de tout le monde aujourd'hui c'est aider l'état que les talibans se sont choisis à se consolider à vivre à installer un régime politique à installer des mœurs politiques que nous on connait bien en France mais qui étaient neufs pour eux voilà et puis surtout on a été lutter après les attentats du 11 septembre 2001 contre le terrorisme alors comment lutte-on contre le terrorisme et Al-Qaïda Al-Qaïda est quelque chose qui n'existe pas Al-Qaïda n'a pas de caserne il y a des chefs emblématiques Oussama Ben Laden en a été un mais il n'a pas de centre de formation il n'y a pas un sacire d'Al-Qaïda il n'y a pas alors comment lutte-on à Al-Qaïda Al-Qaïda qui s'appelle Al-Qaïda aux talibans qui s'appelle Akmi c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique au Sahel comment lutte-on contre eux on lutte contre Al-Qaïda à travers trois actions et c'est ce qu'on a été faire en Afghanistan la première chose c'est le ciblage et la destruction des leaders et des chefs de guerre vous avez vu ça de façon très frappante très marquante à travers la guerre qu'ont fait les Etats-Unis à Oussama Ben Laden c'est la première chose la deuxième chose c'est à travers la localisation et la destruction de leurs camps d'entraînement vous savez que tous les ans il y a des jeunes français des jeunes concitoyens qui partent s'entraîner dans les camps d'Al-Qaïda que ce soit en Afghanistan au Pakistan ou au Sahel et qui reviennent après avec des missions de faire des attentats sur le sol français je pense que vous avez tous entendu parler de Mohamed Merah ce que je vous dis n'est pas une histoire une histoire inventée Mohamed Merah a tué quatre ou cinq personnes des militaires français il a tué des enfants dans une école juive et il avait été s'entraîner dans un camp d'Al-Qaïda en Afghanistan voilà donc on élimine les leaders on localise et on détruit on supprime les camps d'entraînement et troisième chose on essaye de lutter contre les flux logistiques voilà ce qu'on a été faire en Afghanistan cette action en Afghanistan Al-Qaïda sentant la menace peser sur lui s'est reproduite au Mali donc au Mali suite à la guerre de Libye vous avez une anarchie qui a été créée et qui a favorisé l'implantation de camps d'entraînement et surtout la récupération de matériel de guerre par Al-Qaïda au Maghreb islamique et Al-Qaïda au Maghreb islamique a fait peser une menace sur toute la région la sous-région qui a amené le président Hollande le 10 janvier 2013 à déclencher l'opération Serval pour mettre fin pour arrêter les colonnes de terroristes qui descendaient sur Bamako voilà donc c'est ce qu'on a été faire on a perdu notre premier homme un pilote d'hélicoptère le commandant Boiteux le 11 janvier 2013 qui lui a été le premier à stopper une colonne qui descendait une colonne de blindés qui descendait sur Bamako voilà et après toute l'action que vous avez observée sur l'opération Serval de cette action qui nous a amené de Bamako au nord-est donc sur cet axe-là en gros ici à Kidal et ici Tessalit a été pour débusquer détruire les terroristes islamistes et également pour identifier leurs ressources et détruire leurs ressources on se rend compte que quand ils sont descendus ils ne sont pas descendus n'importe comment ils sont descendus en ayant complètement préparé leur descente et en ayant des caches un peu dans tout le pays sur un axe de progression qui avait été préparé 2, 3, 4 ans à l'avance de la nourriture des munitions des fûts de gasoil des téléphones satellitaires des ordinateurs ils avaient tout pour descendre jusque sur Bamako peser sur Bamako et amener la communauté internationale à réagir alors pour faire ça vous avez vu que par rapport à 1914-1918 vous l'avez vu notamment à travers les images que je vous ai montrées sur la Libye le format de l'armée a changé mais la technologie également a complètement changé et aujourd'hui on est sur une technologie à travers le développement de laquelle on recherche deux avantages le premier qui peut paraître évident mais qui n'est pas toujours c'est l'économie de la vie humaine et quand je dis de la vie humaine je mets aussi bien nos troupes à nous que les troupes en face le dommage collatéral qui fait qu'on tue un enfant on tue une femme est scandaleux et nous fait mal et nous fait mal c'est pas ce qu'on recherche donc on cherche vraiment à cibler l'auteur d'actes terroristes celui qui combat ce qui est difficile dans un pays comme l'Afghanistan où vous pouvez être paysan dans un champ le jour et combattant la nuit d'accord et puis la deuxième chose qu'on recherche à travers le développement technologique c'est de donner de consolider la prise de décision politique à travers le renseignement donc l'économie des vies humaines et la consolidation de la prise de décision politique et c'est pour ça qu'on a tout de ce développement que vous connaissez aujourd'hui et qui vous intéresse je crois sur les drones les drones c'est quelque chose d'absolument fabuleux alors il y a toute une polémique sur les drones mais je vous rassure ou je ne vous rassure pas cette polémique a eu lieu tout au long de l'histoire dès que des armes nouvelles ont apparu au 11ème siècle il y a eu une politique il y a eu une il y a eu une interdiction de l'arbalète par l'église parce que l'arbalète était jugée trop meurtrière au 11ème siècle en 1346 quand la chevalerie française se fait décimer par les archers gallois à Crécy la chevalerie française a dit c'est pas c'est pas c'est pas chevaleresque c'est pas honnête les arbres sont trop puissants on n'était pas préparé à ça cette arme elle est illégitime et on était rentré dans la guerre de 100 ans on a pris pour 100 ans d'accord parce qu'on n'avait pas mesuré l'impact des arcs à l'époque et en 2013 quand on tue un leader d'Al-Qaïda à partir d'un drone on en fait toute une polémique parce que c'est vrai que parfois il y a des dommages collatéraux mais qu'est-ce qu'un drone ? un drone c'est un AR-9 non habité qui vole à une altitude entre 4000 et 6000 mètres et derrière laquelle et qui est relié à une console au Pentagone derrière laquelle en permanence en permanence nuit et jour 24 heures sur 24 vous avez des observateurs cette permanence cette persistance de l'observation de l'analyse et du recoupement est le garant de la validité de l'identification de la cible quand vous êtes dans un avion de chasse à 2 ou 3 000 mètres d'altitude et que vous volez un Mach 2 vous n'avez pas le temps d'identifier la cible quand vous êtes à 40 kilomètres derrière les dunes du désert des Iforas et que vous tirez un obus de canon un obus à 40 kilomètres vous n'êtes pas trop sûr de la cible quand vous êtes en permanence H24 derrière votre écran d'ordinateur vous êtes à peu près sûr de celui sur qui vous avez déclenché un missile je vais vous donner un exemple en 2012 Tsaal l'armée israélienne qui est avec les Etats-Unis un des plus grands utilisateurs de drones armés a éliminé Al-Jébrani un leader du Hezbollah de façon complètement ciblée lui et personne d'autre sa voiture circulait dans une rue ils ont attendu qu'elle arrive à un carrefour parce que c'était plus dégagé pour actionner le missile et il n'y a eu que lui qui a été tué dans cette frappe il avait plusieurs morts à se reprocher il n'y a que lui qui a été tué dans cette frappe voilà donc c'est vrai que le progrès technologique comme l'arbalète ou les archers à Crécy ou le drone armé aujourd'hui a toujours quelque chose d'un peu effrayant il y a toujours la peur de la déshumanisation de la guerre on dit que celui qui est derrière une console c'est un peu comme un joystick et un jeu vidéo et il ne se rend pas compte de ce qu'il fait j'ai croisé des gens qui avaient décimé des victimes à coups de machettes ça ne les rendait pas plus humains ça ne les rendait pas plus humains donc oui il y a toujours un risque il y a toujours un risque mais je viens de répondre à une des questions qui m'avait été posées sur l'avantage du drone voilà donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui au-delà de ce drone et de cette affaire de drone je vais vous montrer une photo un film sur les drones et ce que peut faire un drone aujourd'hui pour l'istre ce que je viens de dire la guerre reste quand même une affaire d'hommes d'hommes et de femmes de déploiement au sol et de lutte de l'homme contre l'homme parce que la guerre elle n'a jamais pour objet une destruction ça ce n'est qu'une modalité et que ce soit dans le domaine de la défense de la guerre ou autre de la politique ou de vos études ne confondez jamais l'objectif de ces modalités pour y parvenir la guerre a toujours pour objet la possession du sol la possession du sol voilà et l'affirmation de sa puissance sur le sol sur un périmètre donné et donc in fine pour posséder il faut durer c'est ce qui est la marque de nos engagements aujourd'hui où on sait quand on rentre on ne sait jamais quand on sort et on sort que quand on a rétabli un pays dans ses droits et un gouvernement dans ses droits oui le citoyen reste un acteur majeur de la défense mais sous des formes complètement différentes on ne vous demande plus aujourd'hui de prendre un fusil on vous demande aujourd'hui de vous intéresser à ce qui se passe d'avoir un comportement éclairé de citoyen quand il vote qu'il sait qu'au terme de ce vote il y a des décisions politiques qui sont prises qui engagent nos forces et vos concitoyens qui ont fait le choix de ce métier alors qu'est-ce que vous pouvez apporter comme forme particulière de participation à la défense de votre pays il y en a qui sont toutes simples et auxquelles on ne pense jamais combien d'entre vous ont été aux cérémonies du 11 novembre la réponse vous appartient voilà et c'est bien pour ceux qui l'ont fait de commémorer ceux qui ont donné un jour leur vie pour la patrie la patrie qui vous fournit aujourd'hui un cadre en paix vous pouvez également et c'est possible parce que je l'ai fait moi quand je commandais un régiment vous binommez ou binommez une classe avec une compagnie vous choisissez un régiment si vous ne savez pas lequel vous me demandez je vous mettrai en contact et vous suivez l'avis d'une compagnie qui part en opération on a des compagnies aujourd'hui au Mali au Tchad au Gabon en Centrafique au Kosovo en Afghanistan et puis sur tous les territoires et départements d'outre-mer c'est pas la matière qui manque vous pouvez également vous avez vu les cérémonies d'hommage national à nos morts à chaque fois qu'il y a un hommage national à nos morts comme ça vous ne le savez peut-être pas mais le convoi entre midi et deux le convoi funèbre passe entre midi et deux heures sur le pont Alexandre III tous les citoyens tous ceux qui le veulent sont amenés à venir rendre un hommage à nos morts donc il y a des gens complètement anonymes il y a des associations il y a des pompiers il y a des CRS qui viennent et puis il y a des citoyens complètement anonymes qui disent rien et qui viennent rendre hommage à nos morts et qui comprennent et qui avalisent le fait que la mort d'un de nos concitoyens en opération c'est le prolongement de leur vote et de la décision politique qui est la leur voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et puis si vous en avez je suis prêt à répondre à vos questions vous parliez tout à l'heure de l'utilisation des forces armées en tant que force d'interposition et notamment d'aide aux civils est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui étant donné qu'on a plus de conflits armés directs que lorsqu'on rejoint les rangs de l'armée on fait plus preuve d'humanisme que de patriotisme humanisme patriotisme je ne pense pas que les deux soient antinomiques surtout dans le choix qu'on fait mais j'ai essayé de vous montrer et je suis prêt à le réexpliquer si je me suis mal exprimé qu'à chaque fois qu'on intervient et on n'est pas compétent partout pour le faire on intervient contre une menace indirecte contre la France voilà vous avez vu la France est un pays qui est en bonne place sur la liste des priorités d'Al-Qaïda ils le montrent tous les jours à travers l'enlèvement des ressortissants français sur le continent africain faire la guerre à Al-Qaïda c'est faire preuve de terrorisme faire la guerre à Al-Qaïda c'est faire preuve d'humanisme en aidant les pays qui en sont la victime à avoir une vie en paix donc je pense que les deux ne sont pas antinomiques ils demandent de toute façon les mêmes réflexes les mêmes formes d'action et quand on en est là malheureusement parce que c'est jamais un plaisir que de faire la guerre ou de déclencher une opération c'est que toutes les formes de dialogue ont échappé voilà bonsoir alors je voulais savoir si vous ne vous sentiez pas un petit peu impuissant parce qu'il y a beaucoup de j'ai pas compris si vous ne vous sentiez pas un petit peu impuissant vis-à-vis de beaucoup de conflits en fait qui ne sont pas vraiment réglés où vous intervenez je pense à l'Afghanistan et l'armée française n'est pas intervenue mais je pense aussi par exemple à l'Irak on a même l'impression que la situation empire alors que vous êtes là donc je voulais savoir comment vous appréhendiez ça maintenant vous avez entièrement raison vous avez entièrement raison qu'on se sent parfois souvent impuissant on se sent impuissant au regard de certains des objectifs qui nous font intervenir dans un pays je vous l'ai dit on a intervenu en Afghanistan pour deux raisons majeures la première c'était celle de l'aide à ce pays à son évolution et la seconde c'était celle de la destruction des trois objectifs que je vous avais cités à la fois les leaders politiques ou les leaders de guerre d'Al-Qaïda en Afghanistan taliban leurs camps d'entraînement et les flux logistiques qui leur fournissent les moyens d'intervenir sur ce volet là on a réussi sur ce volet là c'est une victoire il faut bien s'en persuader et à telle enseigne que tous ces camps d'entraînement tous ces leaders politiques et les trafics qui allaient avec se sont déplacés et ils sont déplacés dans une zone sur laquelle on n'est pas encore en opération et j'espère qu'on n'y sera pas mais je n'en sais absolument rien sur un pays souverain qui est le Pakistan dans une région qui s'appelle le Waziristan dans les montagnes qui font la frontière avec l'Afghanistan et le Pakistan donc on leur a interdit on les a sacrément empêchés de se développer en Afghanistan donc de ce côté là notre action a porté ses fruits maintenant pour ce qui est de la consolidation la consolidation du pouvoir afghan c'est un peu comme en Afrique c'est des pays qu'on ne peut pas faire évoluer du jour au lendemain le facteur majeur de l'évolution de ces pays là c'est le temps le temps c'est ce qui nous manque à nous occidentaux mais c'est ce que ces pays là possèdent et qu'ils ont de plus cher ils ont le temps et la durée pour eux nous on n'a pas le temps pourquoi on n'a pas le temps parce qu'à chaque fois qu'on intervient quelque part ça nous coûte des millions ça nous coûte des millions donc on essaie d'aller au plus vite sur les objectifs qu'on s'est fixés je vous en ai cité un la destruction des cibles terroristes et le reste on fait ce qu'on peut et le reste après on continue notre action comme on la continuera en Afghanistan par la formation des militaires la formation des policiers la formation des professeurs du corps enseignant en essayant de les aider voilà mais il n'y a pas de recette miracle pour ça l'Afghanistan est un pays qui a toujours été en guerre sur lequel les Anglais se sont cassés les dents sur lesquels de 79 à 89 l'Union soviétique en y engageant plus d'un million de soldats en ayant 850 000 morts se sont cassés les dents la coalition internationale qui est en guerre là-bas en opération là-bas a fait ce qu'elle a pu une part de la mission a été remplie bonjour en fait je voulais savoir combien il y avait de personnes qui étaient engagées dans l'armée en tout s'il y avait un nombre combien de personnes sont engagées dans l'armée en France le volume de l'armée de terre oui ou combien sont engagées nous l'armée de terre l'armée de terre engage 10 000 jeunes tous les ans voilà pourquoi on engage 10 000 jeunes tous les ans parce qu'il y en a 10 000 qui partent pourquoi il y en a 10 000 qui partent et pourquoi on en engage 10 000 parce qu'on a un impératif de jeunesse les combats qu'on mène aujourd'hui sont des combats qui sont rudes physiquement et on a besoin d'avoir des jeunes pour les mener voilà on fonctionne l'armée de terre c'est environ 100 000 hommes aujourd'hui sur ces 100 000 hommes il y a 80% de contractuels c'est-à-dire que quand on s'engage dans l'armée de terre on signe un contrat de 5 ans et puis après on le renouvelle si on le souhaite voilà donc on engage en gros 10 000 ou 11 000 jeunes tous les ans donc je voulais juste vous demander par rapport aux cyberguerres est-ce que quelle est la place de cette particularité-là dans la défense alors c'est une place qui est qui est croissante puisque on sort en 2012 2013 de l'édition 5 ans après le précédent qui avait été fait sous le président Sarkozy de l'élaboration d'un nouveau livre blanc de la défense vous savez le livre blanc de la défense c'est ce petit bouquin qui est en vente libre et qui est le fruit à la fois des réflexions de la commission qu'il écrit et des décisions qui sont prises par le pouvoir politique de donner une perspective sur quelques années souvent 5 ans le temps d'une législature d'une présidentielle à la défense pour ses missions et ses moyens et les budgets qui est consacré et dans ce nouveau livre blanc de la défense on a une part croissante qui est faite à la cyber défense cette part là elle est prise par la formation d'un centre sur le territoire métropolitain de développement de la cyber défense qui ne concerne pas que le monde de la défense ça concerne également la défense économique et énormément d'autres problèmes mais c'est parfaitement identifié c'est pris en compte et ça a un impératif de formation de recrutement de développement de nouveaux savoir-faire qu'on est en train de mettre en place bonsoir je suis là je voulais vous poser une question par rapport à l'ONU savoir ce que vous pensez de ces interventions est-ce que vous pensez qu'elles sont efficaces et que c'est important de continuer à faire une armée internationale importante ou est-ce que c'est superflu et les armées nationales suffisent on n'a pas on n'a pas d'armée internationale on n'a pas d'armée internationale on a tous les pays sont membres de l'ONU 192 14 je ne sais plus enfin vous irez voir peu importe les chiffres ne sont pas importants et on a ce conseil restreint qui vote des résolutions au terme desquelles on intervient sur un pays alors qu'est-ce qui est important là-dedans ce qui est important là-dedans et plus la guerre s'éloigne de nos frontières plus c'est important plus c'est essentiel c'est la question de la légitimité de la guerre vous savez que la légitimité de la guerre elle a été définie par saint Thomas saint Thomas d'Aquin et saint Thomas d'Aquin il disait pour qu'une guerre soit légitime il faut qu'elle soit juste il faut qu'elle soit décidée par l'autorité politique et il faut qu'elle s'arrête quand les buts sont atteints et il faut que l'intention soit droite aujourd'hui celui qui est le garant de cette légitimité de la guerre pour tout le monde c'est l'ONU c'est l'ONU parce que c'est la seule instance internationale à fédérer tous les pays voilà maintenant le revers de la médaille c'est qu'on n'est jamais d'accord quand on est plusieurs quand on est seul on est à peu près d'accord avec soi quand on est deux ça devient difficile et trois c'est terminé bon là on est 192 et le conseil de sécurité il est 5 plus 10 non permanent alors qu'est-ce qui est important là-dedans c'est de fédérer tous les pays autour d'une décision commune qui va permettre d'intervenir l'intervention poste à la résolution on parle souvent du chapitre 7 et des résolutions qu'il vote au terme desquelles on intervient elle donne lieu à plusieurs formes d'intervention d'abord une intervention sous mandat ONU donc là c'est chacun des pays qui le souhaite qui met des troupes contributrices de cette opération vous l'avez dit vous le savez et votre question avait déjà la réponse en elle-même c'est pas très efficace c'est ce qu'on a eu en Bosnie en 1991 et on a vite abandonné pour donner le mandat à l'OTAN le deuxième mode d'intervention suite à la résolution de l'ONU c'est de confier ça à l'OTAN l'OTAN qui est une organisation rodée qui est un état-major rodé auquel tout le monde n'adhère pas qui a une habitude et une culture de guerre et de déploiement en intervention commune et qui a une fois qu'on lui a donné la résolution lui il fait la mission d'accord et puis la troisième forme d'intervention suite à une résolution de l'ONU c'est la coalition où deux ou trois pays se mettent ensemble pour intervenir dans un autre pays c'est ce qui s'est passé par exemple en Libye où on a eu une coalition franco-britannique voilà donc énorme avantage de l'ONU c'est que l'ONU légitime la décision politique d'intervenir sans laquelle c'est quand même difficile de durer dans la guerre quand on n'est pas légitime dans son action mais c'est vrai et parfois c'est inefficace et comme c'est une énorme machine ça demande énormément de temps et pendant ce temps-là le temps passe voilà mais il y a des voies de contournement que je viens de vous décrire mais attention parce que c'est la seule instance mondiale où on se parle et ça c'est important est-ce qu'il faudrait pas est-ce qu'il faudrait pas une armée internationale ou une armée de l'ONU ce serait sûrement pas possible mais est-ce que ce serait souhaitable non mais c'est très intéressant comme question parce que on se rend compte aujourd'hui que que dans nos économies occidentales qui sont qui sont un peu fragiles on aurait des avantages évidemment à mutualiser la défense à mutualiser sous forme ou pas d'une armée d'une armée européenne ou plus large que ça c'est évidemment une idée qui est très qui est très séduisante et sur laquelle on travaille énormément notamment à travers l'Europe de la défense voilà mais on se rend compte que c'est très compliqué c'est très compliqué parce que on n'a pas d'intérêt commun on a des intérêts communs mais on n'a pas toujours d'intérêt commun quand la France a 5500 français à Abidjan et qui sont sous la menace d'un coup d'état permanent elle est la seule et elle est la seule à devoir réagir quand le président du Mali nous appelle au secours on se rend compte que dans les faits alors qu'on est sans cesse à travers différentes commissions militaires que ce soit à Bruxelles que ce soit ailleurs à travailler et à parler ensemble avec les Européens on se rend compte qu'on est tout seul sur le terrain et les 7 morts de janvier 2013 à aujourd'hui ils sont français le pouvoir a été rétabli dans son intégrité au Mali mais les 7 morts ils sont français ce qui n'a pas empêché certains alliés qu'ils soient russes américains britanniques à nous aider mais ils nous ont aidé en dehors du champ de bataille ils nous ont aidé à travers le renseignement ils nous ont aidé à travers les transports stratégiques mais ça s'est arrêté là le risque après on l'assume de façon nationale et c'est une prérogative du président de la république qui est lourde qui est lourde à porter vous avez vu les images du président Sargosy devant les 7 cercueils c'est lui qui assume et qui à l'issue de la cérémonie rend les corps aux familles voilà alors est-ce qu'une armée européenne arriverait à faire ça on n'y est pas encore arrivé ce qu'on arrive à faire c'est le système précédent que je vous ai décrit c'est celui des coalitions autour d'une action commune légitimée par une résolution de l'ONU comme ce qu'on a fait en Afghanistan comme ce qu'on a fait au Kosovo le Kosovo dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est un pays qui a été sectorisé en 5 secteurs avec un commandement international mais les secteurs étaient nationaux voilà bonsoir notamment suite aux récentes controverses avec le conflit en Syrie et tout ce qui s'ensuit les pompiers les récentes controverses avec le conflit syrian que pensez-vous de la place actuelle de l'arme chimique dans les conflits à l'échelle mondiale aujourd'hui clairement l'arme chimique c'est une arme qui est illégale oui 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 je sais bien que c'est une arme non conventionnelle mais je parle de sa place et de son importance aujourd'hui qu'elle soit officielle ou officieuse alors je reviens sur ce que je disais il y a des armes qui sont malheureusement dites légales et des armes qui sont dites illégales une arme illégale c'est une arme qui ne discrimine pas c'est une arme qu'on ne peut arrêter une fois que les effets qu'on recherchait ont été obtenus et qui ne discrime pas dans les victimes qu'elle fait donc l'arme chimique a fait l'objet de plusieurs traités internationaux pour être supprimée donc ces traités certains pays y ont adhéré comme la France qui a eu des armes chimiques en son temps et on a supprimé cet armement là et on l'a déclaré illégal donc ma réponse est bien celle là donc après vous avez vu la pression qui a été mise sur le régime de Bachar el-Assad pour à minima cesser l'utilisation de ces armes dont on ne sait toujours pas si elles sont du fait de son armée ou du fait de l'opposition la question n'est pas tranchée la question n'est pas tranchée aujourd'hui et au-delà de ce minimum en cesser l'usage de détruire les stocks ce qui ne se fait pas du jour au lendemain vu les stocks mais très clairement il y a un consensus de la communauté internationale là-dessus de la même façon qu'il l'est sur les mines qui sont des armes qui ne discriminent pas quand on était en Bosnie et qu'on avait passé 7 mois à marcher dans la neige en Bosnie il y avait des centaines de milliers de mines quand la neige fond les mines dérivent et donc tous les plans qui ont été posés on ne savait plus où elles étaient les mines et plusieurs fois on s'est trouvé dans des champs de mines à se demander comment on allait en sortir donc c'est des armes qu'on ne maîtrise plus une fois qu'elles ont été posées et toutes celles-là font l'objet de traités internationaux pour les supprimer voilà donc leur place aujourd'hui elle est dans des pays qui sont dans des actions désespérées qui en possèdent qui sont dans des actions désespérées mais qui à mon avis n'ont aucun intérêt à les utiliser parce qu'ils savent que du jour au lendemain ils deviennent les victimes de la communauté internationale ils deviennent le point de mire de la communauté internationale si c'est Bachar el-Assad qui a lancé ces mines ces armes chimiques c'est quand même une erreur stratégique qui est quand même surprenante de sa part parce qu'il est sûr que du jour au lendemain il se met tout le monde à dos oui je voulais juste savoir comment il marche je voulais juste savoir comment il marchait l'engagement c'est pareil dans chaque j'ai pas bien compris l'engagement il marche comment c'est 5 ans minimum alors l'engagement de qui moi je me suis l'engagement d'un soldat pardon oui d'un soldat l'engagement il y a deux choses il y a la formation je ne comprends pas comment ça marche il y a deux choses je parle de l'armée de terre que je connais mais c'est à peu près pareil dans la marine et dans l'armée de l'air il y a plusieurs voies d'accès il y a une voie d'accès comme officier directement c'est l'école de Sassière que j'ai faite il y a 25 ans voilà et on s'engage pour sa carrière on peut en sortir moi si je veux je peux arrêter puis partir faire autre chose aujourd'hui voilà donc ça c'est on devient officier de carrière après on peut faire la même chose en faisant une école de sous-officier sergent il faut avoir un bac plus 2 et puis un petit concours d'entrée et on rentre à Saint-Mexan dans les Deux-Sèvres qui est notre école de formation des sous-officiers et après il y a l'engagement comme militaire du rang comme soldat et là l'engagement minimum est de 5 ans et après on peut aller de contrat en contrat et puis on peut c'est la seule institution que je connaisse qui permette en partant du rang de simples soldats de finir colonel dans l'armée de terre donc je voulais savoir si l'enrôlement des femmes était assez fréquent vu que dans la vidéo que vous avez présentée il n'y avait que des figures masculines et du coup je me posais la question de savoir si si l'enrôlement des femmes était assez fréquent alors nous on n'enrôle personne les gens s'engagent mais l'armée française est une des plus féminisées d'Europe et parmi les trois armées l'armée de terre est très féminisée si vous voulez il n'y a pas de critères il n'y a pas de quotas on n'a pas de quotas c'est-à-dire qu'à Saint-Cyr je prends l'exemple de Saint-Cyr qui est assez emblématique on a des femmes tous les ans qui passent le concours qui intègrent le concours de Saint-Cyr et qui en ressortent le lieutenant mais sans quotas on n'a pas dit qu'il devait y avoir tant d'hommes et tant de femmes ça n'existe pas dans nos armées quand on s'engage comme simples soldats on a à part dans la légion étrangère on a des femmes dans tous les régiments sans quotas voilà donc ce qu'on exige juste parce qu'on l'exige aussi des hommes c'est qu'elles suivent l'entraînement commun et le régime de vie commun avec des installations bien sûr particulières en termes de logement et ainsi de suite mais il n'y a pas de quotas donc c'est tout à fait libre d'accès voilà maintenant ce que vous avez vu comme image ce sont essentiellement pour les engagements récents des images de combat et on constate quand même que dans les unités de combat dans les unités infanterie parachutiste qui vont au combat et qui font face à l'ennemi on a quand même une large majorité d'hommes parce que c'est une smallité d'hommes qui sont très extrêmement qui sont très bien